Comment préparer le bullrun ? J'ai essayé de te rassembler une sorte de masterclass sur comment préparer le prochain bullrun, en tout cas la prochaine année, ces deux prochaines années. Et ici on va tout aborder, on va parler des cycles, on va parler des indicateurs, on va parler bien sûr du halving, également 7 astuces pour bien se préparer. On va également de parler quoi acheter, comment acheter, comment protéger sa crypto. On va également parler du portefeuille idéal et également de la stratégie à mettre en place maintenant. Et en fin de vidéo on va parler de prise de profit et surtout quelles sont mes prédictions de prix pour le bitcoin et à la fin du bullrun. Sans parler de quand est-ce que je pense que l'ATH va être atteint. Et avant de commencer cette vidéo, j'ai une question à te poser. Quand est-ce que tu penses que le bullrun va commencer ? Est-ce que tu t'attends à des prédictions de prix aussi hautes que ce qu'on a connu auparavant ? Et comment tu vois le bullrun en général ? Laisse-le moi en commentaire avant de regarder cette vidéo, je pense que c'est hyper important. Allez c'est parti, ne perdons pas de temps et commençons par ce que c'est le bullrun. Le bullrun c'est quoi ? C'est un mot anglais et beaucoup de personnes ne savent pas à quoi ça correspond. Mais c'est tout simplement une métaphore du mot bull. Le bull veut dire taureau en français. Donc tu sais que le taureau il charge de bas vers le haut. Et donc c'est pour ça qu'on peut connaître des cycles haussiers. Quand ça monte comme ça, c'est l'image de la métaphore du taureau qui attaque du bas vers le haut. Et lorsque c'est le bullrun, c'est l'image des taureaux qui charge dans le même sens. Donc c'est ce qu'on appelle ici le cycle haussier. C'est lorsqu'on est en période de bullrun. Et personnellement, moi je différencie deux types de phases au niveau du bullrun. On a la phase qu'on peut appeler d'accumulation comme on connaît actuellement, qui est légèrement haussière. Donc là, bien sûr, on a eu le bear market. Donc c'était la période baissière ici. Et ensuite, on a une période d'accumulation ici qui monte légèrement. Donc ça, c'est la première phase que j'appelle la phase de pré-bullrun juste ici. Et la phase parabolique ici, c'est vraiment le bullrun. C'est vraiment en mode exponentiel. Et là, on peut connaître des multiplicateurs de x10, x20, x30, x100. Et c'est ce qui peut, en tout cas possiblement, c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo, se passer dans les prochains mois. Et on va parler également de pourquoi le bullrun. Pourquoi il faut s'attendre à un bullrun ? Alors, il y a différents catalyseurs cités sur ma chaîne depuis longtemps. Et je te remercie. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésite pas à lâcher un like pour soutenir mon travail sur cette vidéo-là. Et mon travail en général. N'hésite pas également à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Parce que je suis investisseur crypto depuis 2018. Et maintenant, ça fait près de 3 ans que j'ai lancé ma chaîne. Donc merci à toutes les personnes qui rejoignent la chaîne, qui laissent un commentaire et qui font partie de la communauté. C'est totalement gratuit. Tu as juste à appuyer sur le bouton de t'abonner. Et tu peux tout simplement déclencher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Donc, pourquoi un bullrun ? Pourquoi connaîtrons-nous un cycle haussier par rapport à d'autres ? Eh bien, j'ai envie de dire, il y a différents types de catalyseurs. Il y a le catalyseur macro, c'est-à-dire tout ce qui est économie internationale. Donc, on peut avoir également les taux de la Fed. On en parle beaucoup sur ma chaîne. Comme quoi, en fait, le taux de la Fed ont un impact sur l'économie et également sur l'investissement. Tu sais que les taux de la Fed, en ce moment, sont très très hauts pour contrer l'inflation. En ce moment, on est à l'inflation à 3,5. Il faut qu'on atteigne les 2%. Et donc, la Fed s'attaque à l'inflation par des taux assez hauts. Et donc, les investisseurs, en ce moment, ils sont freinés. Mais on s'attend à un possible renversement de l'économie, en tout cas des taux de la Fed, pour mi-2024. Ce qui correspondrait un petit peu à la période du halving. Et on va en parler juste après. Mais comme catalyseur macro, qu'on peut considérer comme macro, on a également la récession qui pointe son nez. Mais on va dire que tous les mois, et depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, on nous parle de récession. Techniquement, on l'était déjà en 2022. Et également, ici, on peut mettre dans la macroéconomie tout ce qui est l'hégémonie du dollar, avec la contre-attaque des BRICS ici. Mais on a également les Black Swan, c'est-à-dire les signes noirs, les choses qu'on ne peut pas contrôler, qui peuvent tomber du jour au lendemain. C'est ce qui s'est passé avec la crise des subprimes et Lehman Brothers, qui est une banque américaine qui a coulé. On a également eu le Covid, qui a eu un impact, et on va le voir, ça a eu un impact sur le Bitcoin. On a connu un Bitcoin à 3 000 dollars en 2020. On a également la guerre qui peut se passer. On parle de 3e guerre mondiale, de guerre entre les Etats-Unis et le Moyen-Orient, où ça peut être d'autres guerres qui peuvent tomber du jour au lendemain. On a également le Black Swan de FTX, ce que personne n'attendait. FTX était la deuxième plateforme de crypto-monnaie du jour au lendemain. En fait, elle a fermé ses portes et elle a bloqué tous les retraits. Donc, on a trois éléments. On a un, la macro, on a deux, les Black Swan, c'est-à-dire les signes noirs, les signes qu'on ne peut pas anticiper. Et on a un troisième catalyseur ici, que lui, on peut anticiper, parce qu'il est timé, c'est-à-dire qu'il est tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs, c'est ce qu'on appelle le halving. Il est intimement lié au Bitcoin, parce que le Bitcoin, lui, il a le halving, ce qui n'est pas le cas, en tout cas de 99% des autres crypto-monnaies. C'est pour ça que le Bitcoin, la première crypto créée en 2008, et on a fêté le 31 octobre dernier, c'est 15 ans, il y a un halving du Bitcoin. Je vais t'expliquer ça très clairement si tu ne connais pas un petit peu les cycles du Bitcoin dont je te parle depuis 3 ans. Mais ça, ça a un impact très, très fort sur l'offre et la demande ici. Tous les actifs dépendent de l'offre et la demande, tout, tout, tout. Et oui, clairement, s'il y a beaucoup de demandes, mais très peu d'offres, ça a un impact positif sur le prix. Et si c'est l'inverse, s'il y a trop d'offres et pas assez de demandes, c'est ça qui fait chuter les prix. Donc tout investissement dépend de l'offre et la demande, que ce soit les actifs physiques comme l'or, que ce soit également la crypto-monnaie. Et c'est ce qui va clairement se passer avec le halving en avril 2024. Et oui, il y aura moins de Bitcoin en circulation, puisqu'il y en aura moins qui seront créés, on va en parler juste après. Et plus de demandes, parce qu'on estime qu'il y a une adoption de 113% par an pour le Bitcoin, alors qu'Internet, c'était vers les 60-70%, donc c'est pratiquement le double d'Internet. Est-ce qu'on va connaître une révolution avec la crypto-monnaie ? Personnellement, tu sais, mon avis, je ne vais pas te le dire ici, mais clairement, je pense que la crypto-monnaie, qui a maintenant 15 ans, qui commence à avoir de plus en plus de maturité, il y a des banques qui s'intéressent, il y a des fonds d'investissement, on en a parlé de BlackRock, il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à s'intéresser à la crypto-monnaie. Et je pense que ça peut être assez fou au prochain Bull Run. En tout cas, moi, j'ai hâte qu'on y soit, mais prenons notre temps pour nous préparer avec cette vidéo. Je vais vous expliquer qu'est-ce que le halving. Le halving vient du mot half, donc c'est la moitié. Donc, tous les 210 000 blocs, tu sais que toutes les 10 minutes, il y a un nouveau bloc qui est créé par les mineurs, c'est eux qui sécurisent les réseaux, c'est eux qui créent les nouveaux bitcoins. Et tous les 210 000 blocs, alors ce n'est pas écrit dans le white paper, je suis allé voir le white paper, tu sais, c'est ces 9 pages écrites par le créateur du bitcoin, Satoshi Nakamoto, ils ne parlent pas de halving, mais il y a un halving tous les 210 000 blocs. Donc, ce qui nous amène à un cycle de 4 ans, puisque, comme je te disais, toutes les 10 minutes, il y a un nouveau bloc qui est mis. Donc, 210 000 blocs par 10 minutes, ça donne à peu près un cycle de 4 ans. Tout cela dépend bien sûr du nombre de transactions qui sont sur la blockchain bitcoin. Et revenons un petit peu sur les différents halvings avec le prix, l'impact sur le prix, tu vas voir, ça va être hyper intéressant de suivre quel a été l'impact du halving sur le prix du bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies. Mais le premier halving a eu lieu le 28 novembre 2012, et c'était lors du bloc 210 000. Donc, ça, c'est acté. C'est-à-dire que chaque 210 000 blocs, boum, on divise par deux le nombre de bitcoins créés et donc l'offre créée. Ça, c'est hyper important de prendre conscience de cela. Le second halving, c'était le 9 juillet 2016, c'était au bloc 420 000. Le troisième halving le 11 mai 2020 au bloc 630 000. Et le quatrième halving, c'est une estimation, tomberait en avril 2024 avec le bloc 840 000. Combien de halvings après celui de 2024 nous connaîtraient ? Tout simplement, plus de 28 halvings du bitcoin, ce qui nous amènerait à une fin des halvings en 2130 à peu près. Et donc, ce qui s'est passé au premier halving ici, il y avait 50 bitcoins qui étaient minés par bloc. Ensuite, on est passé ici au deuxième halving à 25 bitcoins. Ici, ensuite à 12,5. Et en ce moment, on est à 6,25. Au prochain halving, ici, le quatrième halving prévu pour avril 2024, au bloc 840, on aurait 3,125 bitcoins qui seraient minés à partir de ce moment-là et pour les quatre prochaines années à peu près. Tu as compris le principe ? Il y a deux fois moins de bitcoins qui sont créés. Donc, les mineurs, c'est eux qui sont récompensés pour sécuriser le réseau. Ensuite, ils remettent ça sur un marché secondaire. Ils revendent ça paire à paire, c'est-à-dire d'une personne à une autre. Ou ils revendent ça sur des échangeurs. Et tu vois qu'au fur et à mesure du temps, on divise par deux. On divise par deux ici le nombre de bitcoins créés. Et il y en a de moins en moins qui sont créés. Tu vois que vraiment, le chiffre s'amoindrit. On est passé de 50 bitcoins à ici, en avril 2024, à 3,125. Ensuite, ça sera 1,5. Et donc, si on reprend cette charte-là que j'ai fait maison, d'ailleurs, il y aura un petit cadeau peut-être en fin de vidéo. Là, ici, sur ce graphique, en fait, on a les différents cycles. On a le premier cycle ici, le deuxième ici, le troisième cycle et le cycle que tu as sûrement connu sur ma chaîne ici, le quatrième cycle avec un double top, avec deux montées paraboliques ici. Et là, il y a le quatrième cycle, le quatrième halving qui va se dérouler ici. On va parler un petit peu des estimations, qu'est-ce qu'il faut s'attendre pour le prochain cycle. Mais comme tu le vois ici, les traits en pointillé ici représentent les dates des halvings, qu'on a vues juste avant. Donc, ce qui se passe, c'est que généralement, la division du nombre de bitcoins disponibles a un impact forcément sur le prix. Donc ici, bien sûr, tu as le prix au niveau de la courbe. Mais ici, si on regarde le premier halving ici, tout de suite, on a connu une montée parabolique, une deuxième ici. Ensuite, ça s'est calmé. On a une période de bear market après l'euphorie. Donc, tout le monde vend parce que ça monte de façon exponentielle, mais les personnes vendent également de façon massive derrière. Ensuite, on a eu le deuxième halving qui est représenté juste ici. On a connu en nouvelle fois une paire de bullrun ici, puis une période de vente, clairement. Ici, le troisième halving avec une montée parabolique, puis une période de vente. Est-ce qu'il faut s'attendre à une montée parabolique ? On va en parler juste après. Mais si on regarde graphiquement parlant, en regardant les données à l'analytique et en regardant un petit peu la charte, eh bien, on voit que le halving, forcément, eh bien, il y a de moins en moins d'offres et il y a plus de demandes à un moment. Et donc, l'halving a eu un impact historiquement parlant sur le prix du bitcoin. Donc, maintenant qu'on a vu ce qu'était l'halving, eh bien, passons un petit peu sur son impact. On a vu au premier cycle, eh bien, on a connu une montée de 9000%. On l'a vu sur le graphique juste avant, on est passé d'un prix de 10 dollars du bitcoin à 100 dollars du bitcoin. Donc ici, on a fait un x10, clairement, lors de ce cycle-là. Le deuxième cycle a connu une poussée de 3000%. Donc, on est passé de 1000 dollars à peu près à 19 000 dollars. Donc ça, c'était décembre 2017. Et le troisième cycle, que tu as sûrement connu sur la chaîne, dis-le-moi d'ailleurs en commentaire si tu avais connu ce cycle-là. Eh bien, on a connu un cycle à peu près de 2000%. Ça dépend d'où on part et où est-ce qu'on arrive. Mais on peut prendre un départ ici à 3000 dollars. En mars 2020, on a connu un bitcoin à 3000 dollars au moment du Covid où c'était vraiment la panique. Et donc, vu que la crypto-monnaie est un actif risqué, considéré comme risqué, eh bien, c'est vraiment celui-là qui a été le plus impacté. Ne parlons pas des altcoins derrière. Mais ça, c'était assez violent ici en mars 2020. Donc, on est passé de 3000 dollars à 69 000 dollars ici. Le quatrième cycle, eh bien, justement, on va en parler de la fin de vidéo. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre et quelles sont les prédictions de prix ici ? Je te rappelle qu'ici, pas de conseils en financement. Je te parle un petit peu de ma stratégie, ma vision des choses. Je te parle également de chartes, de graphiques, historiquement parlant. Et c'est à toi de prendre tes responsabilités. Je ne suis pas responsable de tes gains ni de tes pertes. Ici, c'est hyper important de le savoir. D'ailleurs, on va en parler un petit peu sur comment se préparer pour ce bullrun. Et oui, avant de parler de stratégie, on va parler de comment se préparer pour ce prochain bullrun. Donc, le premier conseil que je te dirais, c'est de t'éduquer. Si tu viens de rentrer dans la crypto-monnaie, va lire le white paper de Satoshi Nakamoto. Va regarder toutes mes vidéos ou des vidéos de créateurs de contenu. Va t'éduquer sur comment fonctionne la blockchain, comment fonctionne la crypto. Tu peux t'intéresser également aux taxes. Tu peux t'intéresser aux régulations, comment ça fonctionne. Tu peux également me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tu as tous les liens en description ici, sur mon Instagram, où je partage de façon quotidienne. Tu as également mon canal Telegram. Tu as également mon compte Twitter. Tu as également ma newsletter ici. Bref, pas d'excuses pour t'éduquer. Je t'éduque tous les jours. Donc, ce n'est pas vraiment une masse de travail derrière. Tu peux me suivre et tous les jours en apprendre de plus en plus sur le fonctionnement de la crypto et de la blockchain. Donc, ça, c'est le premier point. C'est de t'éduquer avant d'investir. Je pense que c'est hyper important. Et souvent, les investisseurs ou ceux qui se considèrent comme investisseurs vont investir, ce qui est une bonne chose en soi, parce qu'en fait, tu vas passer à l'action, ce qui est souvent un défaut de beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Tiens, j'aurais dû. Tiens, et si j'avais su ? Tiens, si j'avais investi ? » Et finalement, ils ne vont pas passer à l'action. Donc, je ne vais pas te le reprocher. Donc, c'est bien de passer à l'action, mais c'est bien aussi de savoir et de comprendre dans quoi on investisse. C'est hyper important. Donc, ici, de s'éduquer. La deuxième chose, c'est de pratiquer. C'est souvent là où on fait les plus grosses erreurs, c'est de pratiquer avec des toutes petites sommes. C'est-à-dire que si tu veux investir dans la crypto, tu peux très bien envoyer 10 euros, je ne sais pas, de ton compte bancaire vers un échangeur crypto pour acheter un petit peu de Bitcoin, pour acheter un petit peu d'Ether et une toute petite somme pour savoir comment ça fonctionne, comment transférer de l'argent, comment ça marche, quels sont les frais, combien de temps ça prend. Ça, c'est hyper important de pratiquer, que ce soit sur un échangeur, mais également pour sécuriser ta crypto, que ce soit sur une clé Ledger ou toute autre porte-monnaie qui permet de sécuriser ta crypto, également d'avoir la clé privée. Donc, pratique, 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 même une toute petite somme. Le troisième conseil, c'est de rester informé, reste informé un petit peu sur l'actualité, sur les régulations, sur les nouveaux projets qui sortent et essaye de diguer, essaye de creuser vraiment au fond des projets pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, quels sont les tokenomics, c'est-à-dire la répartition des jetons, comment ils sont répartis entre la team, le marketing, tout ce qui est investisseurs privés, bref, essaie de t'éduquer un petit peu comment ça fonctionne, c'est hyper important. Et sur les réseaux sociaux, je pense que le réseau social numéro un, d'ailleurs je suis dessus, n'hésite pas, on est près de 100 000 dessus, et bien c'est Twitter. Je pense que ça, c'est vraiment une mine d'informations et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui éduquent et qui s'éduquent via Twitter. Donc ça, c'est hyper important. La quatrième chose, c'est d'investir, c'est de passer à l'action comme je te le disais juste avant, une toute petite somme parce qu'il y a des personnes qui vont dire tiens, je n'ai pas envie d'acheter du Bitcoin. Et ça, c'est le problème entre l'investissement et l'éducation. Il y a des personnes qui me disent ouais, le Bitcoin est à 30 000 dollars, 60 000 dollars, peu importe. Je ne peux pas acheter du Bitcoin parce qu'il est à 60 000 dollars. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux acheter une fraction de Bitcoin, tu peux en acheter pour 1 dollar, 10 dollars, 100 dollars ou 60 000 dollars, tu peux acheter une portion. D'ailleurs, il y a très peu de personnes qui possèdent un Bitcoin entier. Et personnellement, lorsque j'ai débuté, je n'avais pas de Bitcoin entier, j'avais une fraction, j'avais 0,1. Et au fur et à mesure des mois, des années, j'ai pu investir avec la stratégie dont on va parler un petit peu plus tard. J'ai pu investir dans le Bitcoin de façon graduelle et essayer d'en sortir avec le meilleur prix, en tout cas, avec un meilleur prix que d'acheter maintenant. Donc, c'est super important d'investir, ne serait-ce qu'un petit peu. Je pense que oui, c'est bien de passer à l'action et surtout, si tu mises une toute petite somme, en fait, ça va te pousser à t'éduquer, à comprendre comment ça marche et vraiment à creuser un petit peu plus alors que si tu lis, tu regardes des vidéos et tu t'éduques sans passer à l'action, eh bien, ça ne va pas te pousser à aller beaucoup plus loin dans les projets et à comprendre un petit peu la technologie qu'il y a derrière. Donc, conseil numéro 4, investir un tout petit peu. Ça peut être 10 euros, 100 euros, peu importe, selon ton portefeuille, on va en parler un petit peu de la répartition juste après, mais c'est important d'investir en une toute petite somme pour savoir comment ça fonctionne. J'ai une vidéo d'ailleurs, je te mettrai en description une liste de vidéos hyper importantes à voir et il y en a une qui s'appelle les 12 critères à savoir et à prendre en compte avant d'investir dans un projet crypto. Souvent, tous ces critères-là sont délaissés et on regarde juste le prix et ce n'est pas le critère principal pour investir dans la crypto. En tout cas, c'est mon avis. Mais passons au critère numéro 5, c'est le D-Y-O-A, Do Your Earn Research, qui veut dire en français fais tes propres recherches. Donc, ça veut dire justement éduque-toi, regarde les différents critères, comprends un petit peu comment ça fonctionne avant d'investir dans quoi que ce soit. Et souvent, l'erreur, ça va être de regarder une vidéo sur un projet en particulier d'un créateur de contenu, une petite chaîne ou autre qui va te pousser ou en tout cas faire l'éloge de tel ou tel projet de tel crypto. Et là, tu vas dire ah ouais, ça, ça a l'air génial. Je suis persuadé que ça va pumper et tu vas acheter là sans faire tes propres recherches. Et ça, c'est la plus grosse erreur que tu puisses faire. Donc, fais tes propres recherches et on va en parler juste un petit peu après et fais la règle des 24 heures. Réfléchis 24 heures, creuse pendant 24 heures avant d'investir dans un projet. C'est hyper important. Fais tes propres recherches. Ne suis pas mes conseils, ne suis pas les conseils de qui que ce soit. Suis ton instinct, suis ton intuition et si tu es éduqué, si tu comprends comment ça fonctionne, il n'y a pas de raison que tu n'investisses pas dans de bons projets. Ne cède pas à l'appel de l'argent. Essaye de réfléchir avant d'investir et investis de façon intelligente. C'est tout ce que je peux te conseiller. Ensuite, le conseil numéro 6, c'est de gérer tes émotions, j'ai envie de te dire, moi qui suis dans la crypto-monnaie depuis 2018, la crypto-monnaie, c'est vraiment les world coast, c'est vraiment les montagnes russes et je peux te dire qu'en ayant investi dans l'immobilier, en investissant également dans la bourse, la crypto-monnaie, c'est vraiment un investissement qui est très dur mentalement parce qu'il y a beaucoup de volatilité, c'est-à-dire que le cours il fluctue énormément. Ça peut baisser de 1000 dollars, ça peut augmenter de 5000 dollars, mais tu peux perdre énormément, il y a énormément de risques à investir dans la crypto-monnaie et ça, c'est vraiment d'investir et on va voir justement dans la partie répartition de ton portefeuille pour essayer d'investir de façon intelligente, c'est hyper important de savoir gérer tes émotions. Donc, tu as différentes techniques financières, tu as également des techniques mentales, c'est-à-dire faire de la méditation, souffler, c'est d'avoir une certaine hygiène, de ne pas ouvrir ton application continuellement sur ton téléphone, bref, il y a différentes stratégies pour essayer de maintenir un petit peu ton mental parce que c'est ton mental qui va te guider dans tes investissements et c'est hyper important de le protéger. Donc, comme je te disais, il y a de la volatilité et il y a également des sommes importantes ici qui peuvent être mises en jeu et au fur et à mesure du bullrun, ça peut être de plus important et c'est là que tu vas faire des choses qui sont inconsidérées. Donc, gère tes émotions, gère ton mental, fais-toi une liste de choses à faire et à ne pas faire, c'est hyper important. Et avant de passer à la partie stratégie, bien sûr, le halving du Bitcoin ne concerne que le Bitcoin mais impacte également les altcoins, c'est-à-dire les coins, les monnaies alternatives. Donc, le Bitcoin, c'est le numéro 1. Ensuite, tu as l'Ether, tu as également des stable coins. Tout ça, ça peut être considéré comme des altcoins même si les stable coins, c'est vraiment une catégorie à part. Mais en gros, le Bitcoin, c'est la crypto numéro 1 et ensuite, tu n'as que des altcoins. Tu en as des dizaines de milliers. Donc, voilà, le halving du Bitcoin, c'est quelque chose qu'on peut contrôler et qu'il y a un impact sur le Bitcoin mais également sur toutes les autres crypto-monnaies. Mais passons tout de suite à la partie stratégie qui est hyper importante. Lorsque tu te lances dans un investissement, il ne faut pas se lancer à corps perdu, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une gestion de portefeuille, il faut savoir dans quoi investir. C'est pour ça que je te parlais dans mes conseils. Surtout, éduque-toi sur tous les projets, les différents projets. Qu'est-ce qui est original dans tel ou tel projet, je pense que c'est hyper important. Déjà, je pense que la règle numéro 1 de tout investisseur, surtout dans la crypto, c'est d'allouer seulement un petit pourcentage de son argent dans la crypto. Que ce soit 5 ou 10% de son portefeuille, c'est hyper important de mettre une toute petite somme et de diversifier. Donc, tu peux diversifier dans différents types d'actifs. Tu peux diversifier, si tu le souhaites, dans l'or, dans l'argent. Tu peux investir également dans des ETF, dans des actions, dans l'immobilier ou investir en toi. Mais je pense que c'est hyper important de ne pas allouer plus de 5 ou 10% de son portefeuille justement pour pouvoir gérer son émotion et pas justement faire l'erreur de mettre all-in sur la crypto parce qu'on se dit tiens, c'est peut-être le meilleur moyen d'être riche et c'est peut-être là où je devrais faire all-in parce que je peux gagner 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois ma somme en investissant dans la crypto. Et comme je dis ici et je spécifie s'y tenir. S'y tenir n'a jamais dépassé la somme allouée, jamais dépassé les 5 ou 10%. Et souvent en fin de bull run, c'est là où en fait ça devient un petit peu démesuré et on commence à investir des sommes folles. On se dit tiens, pendant je ne sais pas combien de mois j'ai investi 5 ou 10% et puis au moment j'ai dit tiens, ça monte, c'est là où on fait la plus grosse erreur parce qu'on va mettre plus d'argent qu'on est prêt à perdre et ça c'est hyper important et on va commencer à faire des folies. Donc vraiment mettre 5 ou 10% de son portefeuille et s'y tenir c'est hyper important. Puis ensuite réfléchir à quel type d'investisseur tu es. Est-ce que tu es un investisseur court terme, moyen terme ou long terme comme moi ? Moi je suis plus un investisseur long terme. Souvent j'investis dans un projet et des fois je ne le vends même pas. Mais réfléchir à quel type d'investisseur tu es. Je pense personnellement qu'être investisseur court terme ce n'est pas forcément la bonne stratégie parce que c'est là où on fait la pire des erreurs. Le moyen terme et long terme je pense que c'est deux profils qui sont hyper intéressants. Ensuite je te conseillerais de te limiter en nombre de cryptos. Alors ici j'ai mis entre 10 et 20 max. Bien sûr tu peux faire un petit peu plus mais on va voir par la suite la répartition des cryptos monnaies mais souvent c'est important déjà 1 de diversifier sur 10 ou 20 d'avoir une répartition qui est saine donc tu peux suivre ton portefeuille sur différents logiciels j'en ai pas personnellement mais c'est important de ne pas se disperser partout et d'avoir des tokens un petit peu partout sur toutes les plateformes. D'ailleurs il y a quelques plateformes dont je te recommanderais qui proposent plein de cryptos plein de projets différents et on va essayer de se focaliser d'ailleurs à deux. Mais ici comme je te dis essaie de te focaliser sur 10 à 20 cryptos différentes et pas plus. Et ensuite il est hyper important de diversifier ton portfolio. J'ai également une vidéo sur ton portefeuille idéal je te la mettrai en description tu iras à la voir à la fin si tu le souhaites et tu vas te dire pourquoi mais tout simplement pour diluer les risques c'est à dire que sur ton portefeuille et bien il faut que tu aies des actifs sûr et après répartir un petit peu les risques donc avec des placements un petit peu plus risqués et des placements très risqués. Donc ici c'est pas un conseil bien sûr mais c'est juste une répartition un petit peu classique si tu n'as pas de base de départ si tu ne sais pas comment répartir ton portefeuille en termes de risque et en termes de projet je te donne ici un schéma un petit peu classique. Et bien tout d'abord ici qu'est-ce qu'il y aurait ? Il y aurait 50% de Bitcoin et 50% d'Ether souvent l'erreur et bien que font les investisseurs crypto les personnes qui se lancent dedans c'est d'investir directement dans des altcoins ici puisque c'est là où on peut avoir des coefficients multiplicateurs beaucoup plus importants mais c'est là où tu vas prendre plus de risques et tu peux même possiblement perdre plus d'argent que sur le Bitcoin ici. Donc oui le Bitcoin ne va pas forcément surperformer au prochain cycle et ça peut être éventuellement même l'Ether qui peut prendre la place du Bitcoin en termes de capitalisation et passer à number one même si j'ai des doutes là-dessus maintenant parce que Bitcoin est vraiment très solide elle ne s'est jamais fait hacker c'est très très solide Bitcoin et puis maintenant ça fait 15 ans le 31 octobre 2008 a été créé le white paper par Satoshi Nakamoto et ça fait maintenant 15 ans que le Bitcoin existe et qu'il y a de plus en plus de personnes qui investissent dans le Bitcoin et donc qui sécurisent d'autant plus le réseau Bitcoin mais comme je te disais ici 50% de Bitcoin 50% d'Ether ça peut être 30% Bitcoin en général et ici 20% d'Ether ou ça peut être également 25-25 à toi de voir un petit peu selon tes préférences et selon tes envies ensuite ça peut être assez judicieux de mettre 30% donc là on arrive entre les 30 là et les 50 là à 80% ça peut être judicieux de mettre dans des altcoins donc les altcoins c'est les autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin qui sont dans le top 20 de CoinMarketCap CoinMarketCap c'est un site qui référence beaucoup de données statistiques sur la crypto-monnaie qui est un site hyper important qui est peut-être le number one personnellement en termes d'utilisation pour suivre le cours des crypto-monnaies pour connaître un petit peu plus certains projets mais tu prends le top 20 et tu en sélectionnes quelques-unes pour te faire tes 30% ici ensuite et bien ça peut être judicieux d'investir dans des placements un petit peu plus risqués donc là on est plutôt sûr c'est ce qu'on appelle des blue chips des cryptos solides qui ont perduré dans le temps Bitcoin ça a 15 ans Ether ça a un peu plus de 10 ans et ici des altcoins plutôt solides et j'en parle souvent dans mes vidéos tir à voir et ensuite on a 15% dans des altcoins entre le top 20 et le top 100 ici donc c'est là où on va être un petit peu plus dans le risque mais le risque ça sera 15% là et 5% là donc seulement 20% du portefeuille alors qu'ici on est sur des projets assez sûr les 50% ici et 30% sur les altcoins mais ça peut être judicieux d'investir 15% sur des altcoins entre le top 20 et le top 100 ici il y a la catégorie des même coins ou ce qu'on appelle des shitcoins donc là ça peut être risqué tu peux avoir des coefficients multiplicateurs qui sont plus importants que dans cette catégorie là cette catégorie là ou encore cette catégorie là qui est assez vieille c'est ce qu'on appelle les dinosaures un petit peu de la crypto mais ici dans la catégorie des mêmes coins on peut classer le Doge on peut classer le Shiba on peut classer le PP ou d'autres crypto-monnaies qui vont sortir pendant le bullrun parce que c'est sûr qu'il y en aura il y aura une vague de ces shitcoins là de ces coins de comme son nom anglais indique et quand on est dans cette période là quand tout le monde investit dans des shitcoins c'est souvent là la fin du cycle ce qui se passe souvent c'est qu'on va parler bitcoin ça va se déverser sur Ether ensuite ça va se déverser sur les altcoins ensuite sur des cryptos nouvelles assez novatrices mais très risquées et ensuite la catégorie shitcoin et c'est là où clairement il faut en gros fuir le marché parce que c'est là où il y a énormément d'argent qui va découler entre ces différentes catégories là et qui vont se déverser sur les shitcoins et souvent c'est là c'est souvent un indicateur d'une fin de cycle mais maintenant qu'on a parlé un petit peu de cette stratégie d'ailleurs tu peux m'en parler un petit peu de ce que t'en penses en commentaire si tu penses que c'est un bon type de répartition ici si t'as une autre stratégie une autre répartition n'hésite pas à me le dire en commentaire mais passons à comment acheter quelle est la meilleure stratégie pour acheter alors souvent on va faire des erreurs et personnellement moi je suis passé par là en 2018 j'ai fait des erreurs en investissant dans la crypto parce que c'est quand même un marché qui est complètement différent du marché traditionnel et de n'importe quel type d'investissement mais la première erreur ici ça va être de suivre n'importe quel gourou n'importe quel créateur de contenu qui va te faire un tweet sur Twitter qui va te faire un thread qui va t'en parler sur Instagram sur TikTok etc et tu vas te dire ouais ça c'est l'avenir super projet j'en ai entendu parler il a fait x5 il peut possiblement faire un x10 et c'est souvent la première erreur c'est d'acheter la première crypto que t'entends parler ou qu'un influenceur ou qu'un créateur de contenu va te parler et de ne pas faire tes propres recherches do your own research fais tes propres recherches c'est vraiment la base de tout investisseur la deuxième erreur c'est de vouloir faire all-in et de tout mettre tous tes oeufs dans le même panier sur un projet ou d'investir de façon déraisonnée et c'est à ce moment là que tu es surexposé déjà un à la crypto et surexposé sur un projet et là à ce moment là tu vas simplement essayer de faire la publicité pour telle ou telle crypto et on en a connu plein ces derniers mois ces dernières années parce que c'est là où tu es surexposé quand tu es surexposé tu deviens amoureux d'une crypto c'est là où tu fais les plus grosses erreurs et lorsque ça va chuter tu vas vouloir remettre plus parce que tu seras persuadé que c'est la crypto du futur et qu'elle va être adoptée par le plus de monde possible donc ne jamais faire all-in ne jamais mettre plus de 5 ou 10% de son épargne ne jamais mettre plus d'argent que tu n'es prêt à perdre ne pas être surexposé et une règle que je m'applique personnellement c'est la règle de Roger Federer tu sais le champion de tennis c'est la règle des 24 heures avant de prendre une grande décision avant d'investir et bien je réfléchis 24 heures je fais des recherches dessus je digue je creuse pour savoir s'il n'y a pas un loup dans la bergerie bref je fais mes recherches dessus et finalement s'il y a une chose à faire en termes de stratégie pour savoir comment acheter c'est tout simplement de faire du DCA du Dollar Cost Average et tout simplement quand on est en période un petit peu de bullrun ici et bien au lieu d'acheter one time on va dire ici souvent la plupart des investisseurs vont acheter ici et vont mettre 10k et bien nous les investisseurs intelligents en tout cas les investisseurs sur la chaîne on va mettre au lieu de mettre une fois 10k et bien on va mettre je ne sais pas 100$ là 100$ là 100$ là partout ici ce qui va lisser un petit peu notre moyenne de prix ici et c'est ce qui s'appelle le DCA ici et encore cette courbe elle n'est pas très fidèle souvent en fait on va connaître des hauts et des bas comme ça on peut connaître aussi une période de chute comme ça ça peut monter tac 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 je te fais ça grossièrement mais en gros nous on va acheter 100$ ici donc on va acheter la baisse et on va acheter également la hausse donc ça va lisser un petit peu la moyenne et là on va également acheter la baisse ce qui fait qu'en fait notre prix d'achat sera plutôt moyen au lieu d'acheter ici à 40k au moment où c'est le FOMO et tout le monde achète et bien on aura acheté dans cette période là et on aura acheté tous les jours c'est à dire que même mentalement tu te dis tiens aujourd'hui ça a baissé bah t'es content parce que t'en achètes encore aujourd'hui alors que si tu rentres en one time ici bah là tu vas être dégoûté si tu connais cette période de chute ici bref la stratégie c'est de faire du DCA c'est d'acheter tous les jours et je t'ai fait quelques vidéos là-dessus je te mettrai également en description un extrait de comment acheter du DCA sur une plateforme de façon automatique et sans te prendre la tête et sans succomber à ses émotions je te mets ça en description bien sûr et justement ça m'amène à où acheter sur quelle plateforme acheter alors déjà je voudrais parler un petit peu des erreurs classiques que font les investisseurs crypto les personnes qui se lancent dans la crypto personnellement je suis passé par ces erreurs-là au début en tout cas la première erreur quand j'ai investi dans la crypto c'était d'investir dans une plateforme qui n'était pas dédiée à la crypto donc c'était eToro ici énormément de frais dessus surtout qu'à l'époque tu ne possédais pas ta crypto donc tu ne pouvais pas la transférer difficile d'échanger ta crypto donc c'était ma toute première application ici je l'ai gardée pendant très très longtemps mais c'est la pire erreur c'est d'investir dans ce type d'application donc tu as eToro ici que je ne conseille pas tu as également Revolut Revolut j'utilise personnellement pour mes finances personnelles mais aucunement pour acheter des actions ou pour acheter de la crypto je pense que ce n'est pas une application qui est faite pour acheter des actifs ici même si c'est assez simple ça permet de centraliser un petit peu tous tes investissements mais le mieux c'est d'avoir une application pour un type d'actif donc une application pour ta banque pour ton cash pour ton épargne une application pour la bourse tu vois par exemple Trade Republic en crypto je ne la conseille pas du tout parce qu'elle est spécialisée ETF elle est spécialisée en achat d'actions mais en crypto non je ne la conseillerais pas et tu sais que Trade Republic je l'aime bien parce que j'en parle souvent sur ma chaîne mais donc Trade Republic c'est une application de bourse ce n'est pas une application crypto autre erreur ça serait d'acheter de la crypto ou d'un actif via la banque parce que c'est là où il y a le plus de frais donc n'achète pas ici sur ces applications là n'achète pas de la crypto ici ni ici ni ici ni ici mais le mieux c'est de passer par des échangeurs et je te les ai classées je t'en ai classées quelques-unes par catégorie et surtout si tu veux passer par ces échangeurs là n'hésite pas à utiliser en description mes bonus ça permet de soutenir la chaîne c'est des liens d'affiliation ça permet de soutenir la chaîne toi d'avoir des bonus bien sûr ici tu peux passer par le lien d'un copain s'il a déjà un compte sur ses différentes applications mais surtout passe par ces liens là parce que tu as toujours des frais de transaction en moins tu as des bonus tu vois par exemple sur SwissBorg tu as entre 0 et 100 dollars de bonus sur Crypto.com tu as 20 dollars sur Bigget en ce moment tu as 100 dollars bref je t'ai classé par deux catégories si tu es débutant je te conseillerais personnellement de passer par SwissBorg qui est une société suisse qui est régulée très sérieuse super support super team tu as beaucoup de crypto dessus l'application est super ludique hyper simple super facile tu peux faire du stacking c'est à dire générer des revenus dessus de façon très très simple le gros problème ici c'est que tu as plus de frais que sur des échangeurs classiques ici mais ça reste franchement très correct par rapport à d'autres échangeurs mais ici tu payes en gros la facilité et la gestion de ton portefeuille qui est assez simple donc ici tu as SwissBorg et tu as Crypto.com aussi Crypto.com qui est une application aussi que j'adore qui a été l'application numéro 1 en paire de Bullrun et sur lequel tu peux faire pas mal de trucs tu as une carte crypto tu peux faire du stacking bref ces deux applications là elles sont top j'ai des tutoriels là dessus j'ai des tutoriels également sur ces applications que je considère un petit peu pour les confirmer c'est à dire les personnes qui sont déjà dans la crypto monnaie qui savent comment ça marche ici Maybe, Get et Binance qui sont à peu près des copies elles se ressemblent toutes les deux c'est un petit peu plus pour les confirmer même s'il y a des sections un petit peu plus simples pour transférer de l'argent et ici le gros avantage c'est que tu as moins de frais que sur ces applications là et tu as quelquefois plus de crypto disponibles tu vois par exemple sur BDH je crois qu'il y a à peu près 600 crypto différents je crois que sur Binance on n'est pas loin de 800 crypto différents donc tu as plus de crypto disponibles ici que ici mais franchement l'essentiel est ici et ici c'est plus des altcoins voire des shitcoins des mêmes comme ici mais tu vas gagner en termes de frais en termes du nombre de crypto le problème c'est que ça va être un petit peu plus compliqué même s'il y a plein de tutos sur ces plateformes là personnellement moi j'ai un panel de ces deux là donc en fonction de l'utilisation déjà un j'aime bien diversifier sur différents types de plateformes selon l'utilisation c'est vrai que sur ces deux applications là tu as pratiquement toutes les crypto-monnaies du marché et ça t'évite de prendre une crypto de prendre une application pour acheter tel crypto spécifique sur celle là tu as pratiquement toutes les cryptos qui sont listées de façon automatique c'est un petit peu plus dur à mon avis sur Binance ici sur Bitget tu as beaucoup de cryptos que tu ne trouves pas sur d'autres échangeurs et une fois que tu as acheté ces cryptos là c'est très important de les sécuriser de les conserver ça c'est hyper essentiel c'est à dire qu'un échangeur c'est fait pour être échangé pour acheter pour convertir pour transférer et les mettre en sécurité donc personnellement moi je te recommande deux portefeuilles différents donc tu as chez Ledger qui est un petit peu la référence une licorde française qui permet de sécuriser tes cryptos donc c'est protégé par ta clé privée ce qui n'est pas le cas des applications tu n'as pas la clé privée tu n'as pas la main mise sur tes cryptos donc tu as Ledger avec la Nano X qui est un petit peu la Rolls Royce mais tu as également la Nano S tu as des liens en description avec des petits bonus si tu le souhaites et ensuite pareil je crois que tu as 10% de réduction sur le Torngem Wallet ici c'est un portefeuille qui est lié à une application liée à une carte donc il te faut la carte pour valider pour transférer de l'argent c'est hyper pratique c'est beaucoup plus simple et le portefeuille Torngem Wallet je vais te faire un tuto là-dessus qui va arriver sur la chaîne mais ultra simple en tout cas ça c'est un petit peu mon coup de coeur en ce moment surtout par les personnes qui débutent hyper idéal tu as un lien en description 10% sur les cartes et des petites nouveautés qui arrivent je t'en parle très bientôt sur la chaîne ou sinon tu peux conserver je pense que c'est un petit peu le worst case scénario c'est de conserver sur ton ordinateur via des applications des extensions donc ici tu en as deux les plus connus c'est Metamask et Trust Wallet donc en gros c'est une extension que tu as sur ton navigateur Chrome qui te permet en gros de sécuriser ta crypto mais ici c'est beaucoup plus risqué alors oui c'est gratuit ici mais c'est beaucoup plus risqué puisque c'est relié à internet ce qui n'est pas le cas forcément ici avec les clés privées tu peux te faire hacker tu peux te faire arnaquer ici avec ton portefeuille Metamask surtout ne donne jamais tes seed phrase ce qu'on appelle les seed phrase ici parce que c'est souvent ce que vont rechercher les arnaqueurs ici donc on a vu la section où acheter on a vu comment conserver une partie gratuite ici une partie payante mais ça reste à peu près 50 euros ici je ne te recommande pas forcément de mettre 150 euros si tu n'as que 100 euros 200 euros de crypto mais à partir du moment où je pense tu dépasses les 1000 2000 euros d'investissement c'est intéressant d'acheter ce type de clé ici on a à peu près à 50 dollars je pense que c'est bien de sécuriser et d'avoir la main mise sur tes cryptos et de ne pas les mettre sur des échangeurs bref la question que tout le monde se pose c'est quand est-ce que le bullrun va avoir lieu alors comme on en parlait un petit peu juste avant et bien c'est lié au halving tu vois et on va en parler un petit peu sur mes prédictions quand est-ce que l'ATH peut être atteint sur le bitcoin ici mais ce qu'il faut savoir ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a différentes phases tu vois ici on a eu la période d'euphorie comme on a connu dernièrement et puis là on a connu le bear market avec différentes phases phase un gueux ici le fait d'être énervé d'être désespéré de vouloir tout revendre de vendre à perte et ici typiquement on est en train de connaître cette phase là cette phase de dépression d'après dépression même et en fait on monte de façon graduelle c'est exactement ce qui est en train de se passer mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a toujours eu une petite correction voire une grosse correction juste avant le halving donc c'est pour ça qu'investir en DCA je pense qu'en ce moment c'est essentiel et on va voir justement je vais te donner un petit peu ma stratégie quand est-ce que je pense qu'arrêter le DCA est plutôt judicieux donc ici en fait cette période là on la retrouve juste là à gauche donc on a une montée graduelle et puis après il y a une sorte de correction ici ça me rappelle un petit peu le crash Covid mars 2020 on a connu un bitcoin à 3000 et ensuite on est remonté de façon graduelle il faut savoir qu'ici en fait chaque bougie peut représenter une semaine et qu'en gros ici ça peut monter mais on peut connaître également une correction ici tu vois ça corrige ça corrige ça corrige donc ça c'est hyper important dans chaque cycle il ne faut pas croire que le bitcoin va monter de façon graduelle est constante non il y aura des pertes de correction ça il faut en être conscient donc clairement je pense que la période un petit peu de bear market et bien c'était ici on a connu un bitcoin à 15 000 dollars et ensuite là on est en train de monter graduellement on est à peu près dans cette phase là ou dans cette phase là peu importe mais ici on peut connaître une correction on va le voir d'ailleurs sur les différentes phases donc ça il faut être hyper conscient qu'il y a différentes phases donc il y a la phase d'espoir donc on est peut-être un petit peu dans cette phase d'espoir on a cassé les 32 000 on a cassé cette fameuse résistance mais ici on peut très bien retester ici et repartir de plus belle donc ensuite on a l'optimisme on a la croyance et là aussi on a l'excitation on n'y est clairement pas ici on est dans la période d'euphorie quand on en parle un petit peu sur tous les réseaux sociaux sur les réseaux nationaux comme quoi le bitcoin et ça y est il a tapé les 80 000 les 100 000 les 200 000 dollars peu importe et ensuite on a cette phase là ici de bear market qu'on a connue il n'y a pas si longtemps de cela et pendant deux ans donc tu vois il y a toujours différentes phases on a vu les différentes phases et surtout ce qu'il faut savoir c'est que quand on regarde un petit peu les cycles donc là c'est le graphique que j'ai fait maison ici qui te représente un petit peu les cycles donc là tu as le premier cycle le deuxième cycle le troisième le quatrième ici on va passer un petit peu en revue les différents cycles pour un petit peu comprendre historiquement qu'est-ce qui s'est passé donc tu vois ici on a eu paire de bear market on a dépassé un petit peu cette résistance ici on a retesté la courbe du bas ici pour remonter pour redescendre etc et après on a connu la phase parabolique donc tu vois clairement nous on doit encore passer par cette phase-là avant de connaître la phase parabolique ici je couperai en deux phases importantes c'est la période ici que j'appelle le pré-bull run donc c'est avant le véritable bull run qui est ici tu vois toutes les bougies ici sont vertes donc ça j'appelle ça le bull run ici et ici le pré-bull run pareil ici période de pré-bull run et ensuite le bull run tu vois qu'ici on a connu des semaines dans le rouge ici 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 donc ça il faut être prêt à ça il faut être préparé à cela et c'est pour ça que je t'en parle dans cette vidéo de préparation du bull run ici c'est pareil l'avant-dernier cycle on a cassé cette résistance et on est reparti tester et ici tu vois cette grosse chandelle rouge ici c'était la chandelle du covid on est passé à peu près de 15 000 dollars ici à 3 000 dollars en l'espace de 3 semaines ce qui est assez ça ça fait mal donc moi personnellement je l'ai connu mais ça m'a permis de racheter plus bas je te rappelle avec le DCA c'est d'acheter à différents points ici tac 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 ce qui fait que ça permet de lisser ton investissement et pas d'investir ici et de regretter en avoir acheté trop cher donc ça c'est hyper important et quand on regarde le dernier cycle ici et bien on peut très bien connaître une petite correction ici ou monter descendre avant de connaître la fameuse montée parabolique tu vois ici est représenté le halving le prochain halving de avril 2024 ici donc on a encore du temps on a encore cette période là on a encore cette période là avant de connaître possiblement le bitcoin ici on va voir d'ailleurs en termes de prix et quand est-ce que l'ATH aura lieu en tout cas ça sera au niveau prédictif mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a toujours une dernière chute avant la montée parabolique c'est-à-dire qu'il y a toujours une grosse chute qu'il peut y avoir donc ça peut être à la macroéconomie ça peut être dû à une récession ça peut être dû à un échangeur qui ferme ses portes bref mais justement je voulais te parler un petit peu des différentes résistances et différents points clés qu'il faudra dépasser avant de connaître la fameuse phase parabolique comme ici on a différents points clés à connaître en tout cas à dépasser il y a celui des 35 000 38 000 qu'on a eu du mal à dépasser en janvier et juin 2021 qu'il faudra dépasser donc là on a dépassé les 32 qui était une phase hyper importante pour changer vraiment d'air et la prochaine phase c'est 35 38 ensuite on a les 46 000 48 000 à dépasser qui est une grosse résistance qu'on a eu du mal elle a dépassé en septembre décembre 2021 mais également en mars 2022 et dernière résistance dernier gros point celui des 57 000 59 000 une fois qu'on a passé cette phase là il ne reste plus grand chose à part l'ATH le record du bitcoin à 69 000 dollars donc voilà au niveau des phases quelles sont les phases qu'on va connaître sur le prochain bull run c'est hyper important d'en avoir conscience d'en avoir connaissance que ça va se faire de façon graduelle ça peut prendre du temps il faut être hyper patient il faut avoir une stratégie claire il faut être clair dans sa tête il faut être préparé c'est hyper important et avant de passer à ma prédiction de prix en termes de ATH et en termes de prix du bitcoin et des altcoins et bien passons un petit peu sur la prise de profit la prise de profit c'est le plus important c'est à dire qu'en période de bull run et je te ferai une vidéo dédiée là dessus bien sûr là je te schématise je te simplifie la prise de profit parce qu'on est sur une vidéo globale d'ailleurs si ça te plaît n'hésite pas à lâcher un like à t'abonner à la revoir si tu le souhaites à la partager et surtout à déclencher la petite cloche des notifications parce que je suis là en bear market enfin le bear market est passé là on est en pré bull run dans les fameuses phases qu'on a vues auparavant mais t'es au courant mais je serai là en perte de bull run pour essayer de maximiser cela et te parler des différentes stratégies de façon précise et deux fois par semaine ça c'est hyper important envoie moi de la force en commentaire mais la prise de profit c'est super important puisque si tu prends pas de profit et bien tu t'exposes à des pertes de moins 98% c'est ce qu'on a connu sur certains altcoins le bitcoin a connu quoi à 90% de pertes mais il y a des altcoins qui sont complètement morts en période de bear market et qui retrouveront pas leur ATH il faut le savoir ça parce qu'il y a des teams qui sont complètement disloqués il y a des personnes qui sont parties il n'y a plus de liquidités il n'y a plus de fonds il n'y a plus d'idées il faut savoir le bear market fait extrêmement mal au marché de crypto parce qu'il y a moins en moins de liquidités il n'y a plus personne qui investit on n'en parle plus il y a un désintérêt total et bref le projet par la poubelle donc après avoir investi et ici en DCA et bien c'est hyper important de prendre des profits le DCA personnellement et là ici je te parle de façon globale je t'en parlerai de façon plus précise par la suite mais je mettrai en place je laisserai en place mon DCA jusqu'à à peu près 80% de l'ATH du bitcoin puis j'arrêterai complètement mon DCA et je ferai un DCA inversé c'est à dire que je vendrai par palier ça je t'en parlerai un petit peu plus tard dans l'année ou en période de bullrun quand est-ce que j'arrête mon DCA de façon plus précise ici c'est un petit peu ma stratégie long terme c'est en période de bullrun où une fois qu'on passe l'ATH je pense que c'est plus très intéressant de faire du DCA ou en tout cas je pense personnellement et bien prendre des profits garder de la liquidité pour réinvestir dans des nouveaux projets qui peuvent percer après l'ATH et parce qu'après l'ATH il y a quelques mois entre 3 et 6 mois où c'est vraiment de façon exponentielle et après ça chute derrière et il faut toujours avoir des liquidités pour pouvoir investir dans de nouveaux projets nouveaux concepts ou de nouvelles narratives mais le plus dur ici et bien c'est de revendre c'est pas d'acheter acheter c'est facile on a de l'argent on investit dessus mais quand on voit et bien des projets faire du x2 x5 x10 x50 x100 et bien on se dit tiens j'ai investi 100$ aujourd'hui ça en vaut je sais pas 10 000$ et bien je suis parti de tellement loin et que quand ça prend 10% tout de suite ça fait plus 10 000$ mais ça fait 11 000$ donc on s'est dit tiens je suis en train de gagner de l'argent non tant que t'as pas vendu et bien t'as pas fait de profit et c'est je pense émotionnellement mentalement le plus dur c'est de vendre et très important il n'y a jamais de bon moment pour vendre je dis pas de vendre tout d'un coup mais de vendre par palier c'est à dire que si par exemple t'as investi 1000$ dans une crypto et que ça a monté à 10 000$ bah prends 50% tu te fais 5000 de bénéfice et les 5000 qui restent bah tu peux les laisser ou les revendre quand ça touche les 12 000 les 14 000 bref prendre par palier vendre par palier parce que ça va pas monter de façon parabolique tout le temps regarde un petit peu les cycles c'est comme ça partout sur le bitcoin et sur les altcoins alors comment vendre et bah tu peux le faire de façon manuelle ou tu peux également mettre des ordres limites c'est à dire que tu vas sur Bitgate sur Binance et bah t'as ta crypto dessus et bah tu peux mettre un ordre tiens le bitcoin s'il atteint les je sais pas les 65 000$ tiens bah je vends 50% et tu peux te fixer un prix tu peux te fixer un montant un nombre de bitcoin ça peut être 0,1 bitcoin 0,01 bitcoin peu importe mettre un ordre limite et vendre de façon automatique c'est pour ça que c'est très important d'en avoir une certaine quantité d'en avoir 10 ou 20 parce que c'est facile de revendre si t'as 50, 100, 200 crypto ça va être difficile de vendre au bon moment parce que tu seras éparpillé donc là t'as deux choix soit tu le fais de façon manuelle soit tu le fais de façon automatique avec des ordres limites et la question que tu peux te poser c'est quand est-ce que tu penses que c'est le moment de vente c'est souvent la question que j'ai t'as différents types d'indicateurs j'ai mes propres on va dire indicateurs mais comme je te disais je te ferai une vidéo dédiée là-dessus sur la prise de profit avec des indicateurs assez précis donc n'hésite pas à t'abonner à liker la vidéo mais en gros tu peux prendre le EMA donc c'est les moyennes mobiles ici exponential donc t'as les moyennes mobiles 50, 100 etc mais qui te permet d'avoir une certaine visibilité donc si on prend les moyennes mobiles sur les différents cycles ici donc là t'as le cycle 2017, 2018, 2019 donc ici on a eu la période de bear market donc ici on a eu l'ATH du bitcoin ici on avait tapé les 19 000 dollars et tu vois que ici et ben personne de toute façon personne ne s'attendait à connaître cette chute là mais c'est tombé de façon graduelle et tu vois les moyennes mobiles elles sont là t'en as une là t'en as une là t'en as une là en gros de toute façon dès que tu commences à avoir des bougies ici dans le vert qui s'accumulent et ben faut s'attendre à avoir une correction qui peut être plus ou moins sévère ici donc personne de toute façon s'y attend et là tu peux te dire encore ouais mais pourquoi t'as pas vendu à ce moment là et ben en fait beaucoup de personnes pensaient que ça allait remonter ici mais ça a pas été le cas donc en fait en regardant un petit peu l'inversion des moyennes mobiles ici qui s'est passé tu vois là la courbe elle descend là ici et ici t'as les croisements des moyennes mobiles qui peut être genre le dernier indicateur c'est vraiment je pense la porte de sortie ici c'est quand les moyennes mobiles se croisent c'est le dernier indicateur pour essayer de sortir à moindre frais oui t'auras fait moins de profit qu'en achetant ici mais si t'as vendu de façon régulière ici et ben là il te reste pas grand chose et le but ici c'est que au niveau de la TH même si voilà on peut pas prédire à l'avenir et ben c'est que t'es il te reste à peu près 20% voire 0% de ton portefeuille mais franchement c'est hyper hyper très onctueux d'avoir que 0% de ton portefeuille ici et de sortir au bon moment mais l'idéal ici c'est d'avoir 20% et de revendre ces 20% au pire des cas au moment où il y a les croisements de ces fameuses moyennes mobiles si on regarde un petit peu le cycle 2021-2022 tu vois ici on a eu un double top là tout le monde a été surpris en fait on a connu deux ATH le premier ATH c'était mai 2021 donc on était à 64 000 dollars je crois de mémoire et le deuxième ATH ici là on était à 69 000 dollars donc déjà on a connu un double top ce qui n'a jamais été fait auparavant dans les précédents cycles mais tu vois on commençait à avoir les moyennes mobiles qui chutaient ici et le point de sortie ultime et bien c'est au moment des croisements ici donc quand ça croise tu vois tout de suite après ça chute c'est pareil également sur la moyenne mobile ici tu vois là il y a un croisement et tout de suite ça a chuté et bien là c'est pareil la porte de sortie elle est là mais vendre par palier ici c'est super important je pense qu'ici il y en a beaucoup qui se sont fait piéger avec ce double top avec cette chute et après c'est remonté mais tu vois ici il n'y a pas eu de croisement des moyennes mobiles ici donc possiblement ça pouvait repartir à la hausse mais tu vois c'est très important la prise de profit au niveau du DCA d'acheter de façon quotidienne et de revendre ici par palier mais je t'en parlerai de façon un petit peu plus détaillée dans une vidéo comme je te disais et le deuxième indicateur c'est le RSI c'est le Relative Strength Index donc qui est un indicateur utilisé par beaucoup de personnes pour savoir s'il y a une crypto est en surachat ou est en survente et tu vois il y a deux chiffres qui sont importants c'est les 70 et les 30 du RSI tu vois quand on tape les 30 à cette période là ça veut dire que le Bitcoin et bien il est survendu donc c'est peut-être une zone d'achat mais à contrario quand ça monte de façon parabolique et bien la barre des 70 ici dans cette zone là et bien là c'est une période hyper dangereuse puisque là il est suracheté et ici on est sur un RSI de 90-95 juste ici donc tu vois quand le RSI en weekly donc de façon hebdomadaire tape les 70 et bien c'est le bon moment de vente même si tu vois c'est hyper dangereux parce qu'ici on aurait pu croire tiens ça monte mais non c'est remonté plus haut etc c'est finalement à ce point là qu'on a connu cette chute là avec le croisement des moyennes mobiles ici mais si on prend les différents indicateurs on peut essayer de prédire un petit peu la fin mais en tout cas dans cette période là quand le RSI est au sud 70 et bien c'est une bonne période pour prendre des profits parce que derrière quand il est en surachat et bien il va être survendu si on prend le dernier cycle ici tu vois on avait un RSI je crois qu'on était à 95 ici et on était dans cette zone là et ensuite ça s'est cassé la gueule on s'est tapé sur la fameuse résistance ici des 32 000 dollars pour remonter un petit peu plus haut donc bien regarder le RSI ici bien regarder les moyennes mobiles regarder les différents indicateurs bien sûr après t'as d'autres types d'indicateurs t'as également le free and green index quand il est au plus haut donc ici c'est quand les investisseurs sont en mode gourmand et achètent à foison et bien l'indicateur est à son plus haut la jauge elle est à peu près ici et quand le free and free index dont je te mettrai en description le lien si tu le souhaites et bien est autour de 90% c'est le moment clairement de vendre t'as également le bitcoin trend ici c'est la tendance du bitcoin c'est à dire le nombre de fois où le mot bitcoin a été tapé sur les différents navigateurs de recherche type google a été tapé quand la courbe est de façon exponentielle c'est un bon indicateur que au niveau des réseaux sociaux au niveau des chaînes d'information mainstream type TF1 France 2 tout le monde commence à parler du bitcoin comme quoi ça explose de nouveaux records c'est peut-être le moment où il faut se poser la question est-ce que c'est pas le moment de vendre une grosse partie de son portefeuille on a également le social trend c'est à dire sur youtube dès que ça perce un petit peu le nombre de vues le nombre de vidéos le nombre de créateurs de contenu ou le nombre de tweets c'est peut-être également de prendre des profits voilà un petit peu grosso modo avec quelques informations techniques avec les moyennes mobiles avec le RSI ici ce sont deux indicateurs un petit peu basiques mais très important qu'il faut suivre si t'es nouveau dans la crypto je te montrerai d'autres indicateurs un petit peu plus techniques un petit peu plus poussé dans la vidéo qui est dédiée mais ça te permet un petit peu de savoir quand est-ce qu'il faudra prendre des profits au niveau du bullrun c'est hyper important de savoir comment investir comment également sortir comment se préparer à cela émotionnellement et financièrement finissons avec un petit peu la prédiction de prix au niveau de l'ATH tu vois l'ATH du bitcoin est-ce qu'il faut s'attendre à un bitcoin qui tape les 500 000 et 1 million on va en parler tout de suite donc ce qu'il faut savoir c'est que déjà au niveau de l'ATH du bitcoin quand est-ce qu'on peut connaître le point le plus haut de l'ATH et bien si on regarde un petit peu historiquement parlant à partir du moment où en fait on a connu le halving donc c'est ses traits en pointillés ici là les 4 et bien c'est à partir de ce moment là et un an après le halving on connaît le fameux ATH du bitcoin et ici c'est juste une question de 3 mois ici où ça passe de façon exponentielle donc souvent juste après le halving juste avant le halving ou juste après le halving ici on peut connaître une correction ici aussi ici aussi tu vois on a connu une correction ici et c'est seulement au moins 3 mois après le halving qu'on peut connaître une montée graduelle ici comme ici avec quelques corrections ça faut être bien conscient des différentes corrections donc ça peut monter de 10-15% et chuter direct de 15-20% ça il faut le savoir mais souvent l'ATH du bitcoin et bien on le connaît à peu près un an après la date du halving donc le prochain halving et bien a lieu ici en avril 2024 et bien ça sera à peu près à un an après avril 2024 donc avril 2025 qu'on peut connaître l'ATH du bitcoin bien sûr on peut être surpris comme on a été surpris dernier bull run avec deux points le plus haut ici ça il faut en être conscient à ce qu'on va connaître ici avec les ETF bitcoin spot une montée ici une correction et une remontée ici un double top voire trois ATH ici tous les scénarii sont possibles ici on en a connu deux là on peut en connaître effectivement un avant le halving et un juste après ici ou un avant le halving et après ça chute mais comme je te dis ça dépend de l'offre et la demande ici il y aura deux fois moins de bitcoin en circulation qui seront achetables sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui enlèvent les bitcoins des échangeurs donc il y en aura de moins en moins de dispo et au niveau de la prédiction de prix si on regarde un petit peu au premier halving ici on a connu un fois 100 ici du bitcoin on a connu ensuite un fois 30 lors du deuxième cycle et lors du dernier cycle ici on a connu un fois 7 alors je pense possiblement on peut s'attendre à un coefficient de multiplicateur ici qui est moindre donc si on prend un petit peu le point le plus bas ce qui était novembre 2022 on a connu un bitcoin à 15 000 dollars personnellement et bien je vois un bitcoin tapé de façon là je te donne un peu une estimation un petit peu conservatrice je pense que le bitcoin on peut le connaître à 120 000 dollars ici pour le prochain cycle donc ce qui ferait ici un fois 8 donc légèrement au-dessus du fois 7 ici donc personnellement je pense qu'on va un peu atteindre de façon conservatrice les 120 000 dollars même si je pense que la barre des 100 000 dollars qui est psychologique qui a un nombre important et dont on a parlé au dernier cycle et qui n'est pas arrivé puisqu'on est arrivé aux 69 000 dollars ce sera difficile à briser mais si on regarde un petit peu ma courbe on arrive ici à peu près aux 120 000 150 000 dollars du bitcoin et ensuite on tape cette résistance ici est-ce que les ETF bitcoin spot vont changer quelque chose l'arrivée des institutions beaucoup plus de sociétés qui vont être trop bitcoin est-ce que les banques aussi vont rentrer également sur le marché et bien on peut pas trop prévoir puisque comme je te dis BlackRock ici c'est des dizaines de milliards qui peuvent être placés sur la crypto on peut également connaître un Black Swan c'est-à-dire un signe noir on peut avoir également l'arrivée des banques qui sont pro-fiat et qui peuvent devenir pro-bitcoin puisqu'il y aura beaucoup de demandes de près d'investisseurs de près de clients bancaires qui peuvent demander à investir via les ETF BlackRock ARK Invest Invesco on peut également connaître une récession qui peut calmer un petit peu le marché et le fameux pivot de la fête qui est prévu normalement pour mi-2024 autant d'éléments qui peuvent changer un petit peu le prochain bullrun en tout cas je pense et j'espère que cette vidéo t'a servi et que tu t'es préparé mentalement financièrement à savoir comment investir savoir comment retirer tes fonds n'hésite pas à mettre le mot bullrun en commentaire si t'as été là tout le long de la vidéo à m'envoyer de la force dans tes likes à t'abonner parce que je serai là au prochain bullrun pour te préparer au mieux au jour le jour de façon hebdomadaire sur ma chaîne n'hésite pas à en parler un petit peu partout à partager cette vidéo qui je pense est hyper importante et qui m'a pris un temps de fou à réaliser donc merci à toi d'être là merci à toutes les personnes qui rejoignent la communauté tous les jours c'est hyper plaisant n'hésite pas à voir mes liens en description pour les bonus mais également pour me suivre sur les différents réseaux sociaux entre deux vidéos à rejoindre ma newsletter qui est ultra qualitative bref inscris-toi partout sur tous mes réseaux sociaux pour te préparer au prochain bullrun je pense que le prochain bullrun sera juste épique et je serai avec toi et on sera ensemble avec toute la communauté de ma chaîne pour vivre cela en direct je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là va voir cette vidéo comment te forger ton portfolio idéal je te dis à bientôt c'était Julien ciao ous-titrage Société Radio-Canada